... ce que seront les volumes une fois finis. Ces volumes seront scannés évidemment et reportés sur le coin de l'outillage par l'intermédiaire du laser. Ces coins, on y porte beaucoup d'attention puisqu'ils sont ensuite retouchés par la main des crameurs qui apportent la mercosité à la main avec des échoppes. A la suite de ce travail, on procède effectivement quand les coins sont réalisés à la frappe de ces monnaies. Alors une ou deux pas, ça dépend de la puissance dont on a besoin. Une fois ces monnaies réalisées, on passe à la colorisation. La colorisation avec toutes les couleurs des échoppes, le blanc, le jaune, évidemment le bleu. Et ces couleurs sont ensuite passées au four pour bien fixer cette couleur sur ces pièces. Ces pièces rejoindront les cartes lettres qui seront distribuées entre vos mains.